Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais trouver une solution, j'ai un ami qui va te faire des faux documents Ailleurs, non, tu vas sortir du pays, tu vas sortir des Etats-Unis Ok, c'est bon ? Mais pour aller où ? Pour aller où ? J'ai une idée Je pense que j'ai mon petit frère Qui habite au Canada, à Montréal Il s'appelle Capuiol, je vais l'appeler demain matin Ça te va ? Ok, fais ça pour moi, James Fais ça pour moi Yo, j'ai toujours dit fais attention Ok, ça va C'est vrai, c'est un frère J'étais censé venir au Canada En avion Mais pour éviter de prendre des risques Je suis venu en train Cinq jours de voyage interminable Je t'ai complètement crevé Je t'ai complètement crevé à la gare centrale de Montréal. J'avais attendu pendant plus de deux heures, jusqu'à ce qu'il vienne enfin. Hey yo ! Nicolas ! Il est venu au Canada, mon pote ! Des gueules ! Toujours là ! Ça fait deux heures qu'il nous attend. Qu'est-ce qu'on sera tard ? T'as changé toi ? T'as drôlement changé ? Les affaires changent ! On va en profiter ! C'est le best à mon pote ! C'était plaisir ! On était si jeunes à cette époque. Des vrais ados. C'est la peine. C'est la peine. C'est la peine. C'est la peine. Ok, ciao. C'est la peine. Ça va, mec ? En forme et toi ? Nicolas ? En forme ? En forme ? Ça va aller. Écoute, man. James m'a tout de la discomprendre. Il y a des affaires qui arrivent avec le temps. Ça va aller, man ? Ouais. C'est juste que j'ai pas de famille ici. Je me sens seul. J'ai pas de cash. J'ai rien. Maintenant, t'as une famille. Je suis là, on bossera ensemble. Feras des trucs, man ? Ouais. Thanks, man. Dis-moi, Caprio. Tu connais bien ce quartier ? Ben oui, mais moi j'ai vus ici, man. Viens, on va faire un tour. En fait, lui, c'est Gabriel, alias Fifty. Tout le monde l'appelait Fifty à cause de sa ressemblance avec le rappeur américain Fifty Sense. Lui, c'est Fragson, un ami Fifty. Le soir même à 18h30, on s'est pointé chez les policiers haïtiens du coin pour faire un putain de hold up. C'était la panique totale dans l'épicerie. On avait pris tout le contrôle de cette putain d'épicerie de merde. On avait vraiment besoin d'argent, ce genre-là. En tout cas, j'oublierai jamais ce moment quand Caprio avait volé ce sac de riz. Au moins, on était sortis satisfait de cette épicerie. Avec 400$ en poche et ce putain de sac de riz. C'est parti ! Y'en a la main ! Y'en a la main ! Y'en a la main ! Ça va ? Tranquille ! Ça va, man ? Super ! Je crois que ça pourra ranger entre un site devant le droit dans le quartier. Salut, Nick ! Ça va ? Eh, Miss, tu vas bien ? Eh, t'as la classe aujourd'hui ? Super, merci ! Putain, mec, t'es trop connu dans le quartier, est-ce que tu te rends compte parfois ? En voilà une autre raison pour faire un putain de business de dingue ! Écoute, Praxon, laissons le temps faire les choses. On va aller voir ce fucking de Carlito. Et s'il essaie de nous finir de la camelote, on commencera un petit business, ok ? Parfait, mec ! Il est où le reste Carlito ? Eh putain, il est là ! C'est quoi ce bordel ? T'as une baiser ? Hein ? Brouille ! on est ici ? Beria ! Un peu un peu. Kap Join ? Le foulillon. C'est vrai ? C'est un baiser ? Le truc, c'est довé comme sa face à faire avec les filles connées. Oui, je m'occupe. Oui, ils sont tous là? Oui. J'accepte que tu offres un essai de la cam. Même cette condition, je veux que tous tes gars-là Reste d'îlé à Saint-Michel et que mes gars restent d'îlé à Montréal-Nord. T'as compris? Oui, il n'y a pas de problème. Mais si l'un de vos gars essaye de nous baiser, vous serez tous morts. Am I clear? Am I clear? Am I clear? Am I bombocle, clear? Am I clear? Am I clear? Am I clear? Je n'ai anymore de vie au Canada! Tu Juif!! J'ai envie de me banned sur le soleil. Allée. En tout cas, bro, je ne te cache pas. Je, je m'imagine le mois de juillet. Plein de vacances. A Miami Beach, avec des belles gonzesses, et des belles billattes, si tu vois ce que je veux dire. Là, tu parles. Sacré nuque! Oh, tu sais, on est un client ! Qu'est-ce qu'il te faut, toi? 5 grammes de coke tiens je te file ça tout de suite bonne journée mon pote dis moi Anouk c'est quand tu comptes récupérer le fric qu'il te doit Douglas Winters, le boss gang le boss gang des GDR j'en fais complètement simple qu'il me devait du fric quand j'y repense putain putain de merde il te doit déjà combien sur Sénégro ? parce que 2000 dollars j'avais avancé de 500 grammes de dos il y a deux semaines il n'a toujours pas remboursé ce fricking si je l'attrape si j'étais à ta place j'irai récupérer tout de suite le fric qu'il te doit ce GDR avant qu'il ne soit trop tard c'est ce que je vais faire tout de suite hey yo les gars c'est pas lui le frère Douglas Winters ? ouais c'est lui ok on va faire une descente chez lui je suis ce fils de pote tiens charge ton arme vous êtes prêts ? ok on y va yo l'artiste tu fais prendre du soleil ? et où ton frère ? tu sais que c'est pas bien de fumer ? t'es mauvais pour la santé ? je suis mauvais pour la santé ? tu prends toi ? allez bon... ouvre la porte yo man faut pas laisser les rues ici aux italiens et tout ça on doit faire du voyage on commence à nettoyer rue par rue C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon T'es où ? Qu'est-ce qu'il se passe ici, bordel ? Arrête de jouer de la maison ! Tu veux te foutre de mes enfoirés ! Tu veux te faire du fric ! Tu n'es rien, j'ai pas ton pognon ! Tu peux arrêter en précieux ! J'ai tous mort ! Regarde, on peut s'arranger ! Tu veux quoi, de la drogue ou quoi ? Tu veux rien foutre ta putain d'eau ! Apporte-moi ton putain de fric tout de suite ! Apportez-moi ! D'accord ! Je te la porte, mais d'abord baisser vos gammes ! Ecoute, écoute, écoute, écoute ! C'est moi qui donne raison à mes hommes, c'est pas toi ! Tu te sais très bien ! Attends, attends, attends ! On se relance, guys ! Je te préviens Douglas ! La prochaine fois que tu me fais ce coup ! Je te jure, je te tue ! Toi et toi, ton gang de merde là ! On tire ! On tire les gars ! On tire ! Toi, tu restes assis ! Assis ! On tire, on tire ! Qu'est-ce que c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on fait 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 ça ? C'est pour bientôt là, tu sais... Je suis un peu stressé, mais bon... Oh, j'y crois pas ! Hé ! Comment va le flic du coin ? Ça fait un moment que je vous avais pas vu ! Qu'est-ce que vous foutez ici, Nick ? Comment ça, qu'est-ce que je fout là ? Ici, c'est mon quartier, je suis chez moi ! Vous avez l'air d'oublier, il fait un temps qu'on était des vrais potes, vous et moi ! Des potes ! Vous et moi, des potes ! Oui, des vrais potes ! Vous ne vous trompez de personne ! Si on l'avait été, je m'en serais souvenu ! Pourquoi vous me foutez la honte de vos mananas ? Espèce de sale fille ! Hé là ! Dites-vous bien que je vous aurai un jour ! Vous pouvez rêver ! Je vous aurai un jour ! Vous pouvez rêver ! Espèce de salaud ! Tu allais se passer à la fin ! Yo, mais je m'en fous ! J'ai baisé, c'est tout ! J'ai fait partir ! Logan ! Tu poses à nous parler ! Shit, mec ! Voici, je vous poseślę ! aqué nous consommons ! Con reste de l'eau, c'est Michel ! Ah ! Nous n'en ayons pas de sa Multiple de Nickel, C'est un problème, personne n'est parce qu'il n'y a rien Yo Leto, on emmerge ses fils de pute de nique Et selon moi, on devrait foutre son business à aller dire dans son secteur C'est nous les docks, personne ne peut foutre avec nous Mais oui, on va les baiser Je suis d'accord, on va se faire les baiser Nous on me sait ? Yeah, vous êtes tous les gars C'est quoi ? Fuck me On va les baiser That's right Ok ? On va prendre Nord, Sud, Est, Ouest All of a shit Et surtout, Nick On va les baiser That's right Ok ? Bon, Boklad, Jamie et Kano Grâce à ta man Yo, on va aller maintenant On va tout de suite Here we go guys, here we go On y va, on y va, on y va Yeah Go boss Yo man, ça va ? Tu vas bien ? Yo man, ça va ? Ça va bro ? Ça va, tranquille ? Oh super, on est là Yo, Marky, ça va ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Ah, ça fait plaisir, vous êtes toujours là Ça va ? Tranquille et toi ? Tiens, on savait qu'on allait tomber ici, man Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, écoutez Je me suis dit que peut-être on est pas du bon côté de la barrière Ok De quoi tu parles ? Écoutez Les gars J'ai envie d'être riche Respecté Être puissant Avoir une grosse port de gâteau Ok, ça veut dire que tu veux faire comme tout le monde Export, vendre et tout ? Exactement Écoutez les gars Les temps changent Est-ce que je peux compter sur vous ? Ben ouais Je suis là Parce qu'on est depuis qu'on a l'âge Voilà, on est là Il faut qu'on trouve un nom à notre gang Parce qu'en Amérique Toutes les gangs elles sont à nous Qu'est-ce que vous pensez des cool gangs ? Oh non Ah merde Non, oublie ça C'est quoi ton nom ? Pour qui tu le prends toi ? Pour un groupe d'Arenview ou quoi ? C'est cool Non, oublie Laisse tomber Laisse tomber Ouais Écoutez les gars On sera des vrais killers Des vrais bite boys Des vrais hustlers Écoutez Le problème c'est le noir Les dogs c'est le blanc Qu'est-ce que vous pensez Du gang Des blackjacks ? Moi je suis d'accord Ça vous tente ? Écoutez moi très bien Même s'il faut que l'on marche avec le diable On le fera Vous me suivez ? Blackjacks Blackjacks Ok ? Blackjacks Ouais Straight out of diamonds Stop the docks Les gars c'était quand même Les dernières transactions là Ça s'est bien passé ? Ouais ouais Ça s'est bien passé Tranquille ? T'as nettoyé quelqu'un ? Non même pas Même pas ? J'ai mis ça ici Bah je pensais qu'on voit Le plan d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'il va se passer ? De toute façon Tout est sous contrôle C'est tout ça C'est tout ça Qu'est-ce que les gars ? Tranquille Qu'est-ce que les gars ? Ça va ? Tranquille Ça va ? Tranquille Bon Mes chers frères Comme vous le savez Ici à Montréal Nord, il y a beaucoup de pauvres, donc il y aura beaucoup de consommateurs. Les docks, comme vous le savez, à l'époque, ils nous ont ouvert la voie. Ils nous ont fourni la cam pendant un certain temps. Mais maintenant, on n'en a plus besoin d'eux, c'est fini. J'ai vu notre avenir à tous, et il s'appelle le ghetto de Ben Laden. Là tu parles Nick, je t'arrête tout de suite, t'as vraiment raison. Le ghetto de Ben Laden sera un monstre qui fera flipper, même les flics n'oseront même pas y entrer dedans. Voilà mon plan. On va envoyer tout le secteur Nord pour cette ville de Montréal. En commençant par... Laval, Anjou, Saint-Léonard, Montréal Nord, Montbio, Partierville, et pour finir, Saint-Laurent. Mais dis donc Nick, t'as décidé d'envoyer tout Montréal, non ? Pourquoi pas ? Ouais, moi je suis d'accord et tout. En bonne idée. Tout à fait. Et on laissera Saint-Michel au Docks, Rosemont-Moréal-Ouest au GDR. Nick, on mange pas d'accord. Quoi tu te mêles toi, hein ? Qu'est-ce que t'as fait ? Nick, c'est sûr que je nettoie ses mèles pour toi. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Oh ! Hé, hé ! Oh ! Assez-vous ! Non mais c'est pas vrai. Assez-vous vous gardez de merde ! Nick, mais je veux le nettoie ses mèles pour toi. Sérieux. On est des frères ou pas ? On est des frères ! On occupe, hein. Chill ! Chill ! C'est quoi ce boucan ? Non mais, Nick, parce qu'il perd trop, tu veux que je nettoie ses mèles ? J'en ai rien à foutre ! C'est moi qui lui donne mes ordres ici ! C'est bon, Nick. Zucum, zucum. C'est bon. C'est pas en se charmaillant comme ça ! En se guérant dessus comme des femmes qu'on va avancer dans notre putain de business ! C'est bon, Nick. Bon. Reprenons notre sujet. Il faut qu'on soit une équipe ! Des frères ! Vous savez c'est quoi des frères ?! Voilà ! On va former une équipe soudée ! Praxon ! Tu aimeras occuper quelle place dans cette équipe ? Ton bras droit comme d'habitude, vieux ! Ok. Et toi, Fifty ? Moi, c'est l'exportation. C'est comme Marquis avec moi, tu vas tout nettoyer par la suite. Ok. Toi, Win ! Ils survivent aux Ariane. Vous tous, les gars ! Boyan ! Moi ! Je m'occupe de la comptabilité. T'es fort en calcul mental ? D'inquiète ! Tous ces putains de quartiers de Moraine-Nord seront à nous, les gars ! Si quelqu'un a un mot à dire, qu'ils puissent le dire, ou qu'ils se taisent à jamais ! Tu es un génie ! Un vrai, pur génie ! C'est ton nom ! Black Jack ! Black Jack ! Viens ! Voici l'honneur ! C'est trop petit ! Personne qui entreprise ! Pres Hare et Angie aujourd'hui ! Allez ! Je m'en vais ! Allez ! looks like.. C'est parti ! Veuille ! Alors j'adore ces planètes ! Ville a tout et� Congré. Il faut que ça soit du vrai. Il faut que le Marc... J'ai confiance en toi Marcus. Il faut que tu arrêtes par là gros comme ça. C'était comme si nous étions dans une usine dans mes différents territoires de Montréal. Ça bossait très dur. Tous mes hommes dealaient jour et nuit non-stop. Tout cela rien que sur mes ordres. Plus ça bossait, plus je devenais riche. En cette période de ma vie je me prenais pour un genre de dieu. Je me sentais puissant, robuste et intouchable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, on a dit que tu voulais me voir. C'est parti, c'est qui ça? Qu'est-ce qui c'est bon? Qu'est-ce qu'il sort celui-là? Hey yo, ça chill man? Comme ça il parait que c'est tout le plus grand dealer du coin. Fait que si c'est vrai, file-moi du bon stock. Comment? Ne t'avis plus de me parler comme ça, espèce de sale blanc bec de merde. Hey ta gueule man, j'ai dû cacher tout le charnet chatte. Allez on fait affaire comment de suite, n'amène? Laisse tomber 50, laisse tomber. Écoute, si tu veux de la cam, tu vas voir mes hommes au coin de la rue, d'accord? C'est de suite que j'en ai besoin, ah ouais. Let's go. Écoute, pour la dernière fois, ne repose plus tes pieds ici et file. Allez, casse-toi, va là-bas. Allez, dépêche-toi, casse-toi. Imbécile. Qu'est-ce que c'est un moyen de fil du quartier? Ce pauvre con, il n'a rien à faire celui-là. Ouais. Je veux que tu me rendes un petit service, Fifty. Apparemment Douglas Winter, ça va sur une commande de 10 kilos de cam. Tu vas rentrer chez lui, pour lui piquer ses 10 kilos de cam. Ok, mais j'appelle les autres gars? Il faut que tu ailles tout seul. Je veux ses 10 kilos de cam demain soir. Parfait, voilà. Surtout, je veux pas que tu te fasses remarquer. Sois très vigilant. Très très vigilant, d'accord? Ok, c'est bon. T'es un Black Jacks. T'as rien à craindre. D'accord? Ok, parfait. Surtout, sois vigilant. Ok. Non, ce soir, je pourrais pas bébé, tu sais très bien. Écoute, j'ai plein de trucs à faire. J'ai rendez-vous là avec un de mes gars. Ouais bébé. Oh, tu sais, j'ai trop de trucs à faire ce soir. Je peux pas sortir. Ouais. Tu sais très bien, le devoir m'appelle. Tu sais très bien. Moi, si je t'aime. Bye bye. Yo, Mister Fifty, comment tu vas? Tout va bien. Super. Dis-moi, tu vas prendre quelque chose? Non, très bien. T'es sûr? Alors, tu vas prendre quelque chose, j'espère? Oui. Je suis l'homme de la situation. Ah, sacré Fifty. Tu es un vrai Black Jax, toi. J'aime bien ça. C'est avec ça que tu roules? Ouais. T'inquiète pas. Bientôt, tu rouleras dans les vrais 4x4 comme moi. Le jour viendra. Et en attendant, tiens, prends ça. Prends cet argent. Ce soir, on baisse cet argent. Ok. Fais la fête. Profite bien. Et par contre, demain, je veux absolument que tu te pointes chez le car avec toi à Saint-Michel. Ok. Pour lui voler 10 kilos de cam. Ok. Je me chargerai d'appeler Marcus. Dès ce soir. Pour qu'il te passe, t'aider. Ok. On t'en fait pas. D'accord? Ok, boss. Profite bien de ta soirée. Et... Rendez-vous demain à 20h. Je peux te faire confiance? Ah oui, boss. T'es partant? Ok. Passe une bonne soirée. Et profite bien de ta soirée. Ok? Ok. Allez, salut. T'es en forme? T'es en forme, man? Ouais, man. Qu'est-ce qui se passe? Yo, man. T'es arrivé quelque chose? Un truc de malade. Le boss est là? Ouais, ouais, il est là, man. Ouais. T'as vu c'est quoi qui s'est passé la dernière fois avec la gang de Nick, man? Yo, fuck, man. Technique à fait, man. Ça c'est pas, man. C'est le man qui dit respect dans le street, nigga. Non, non. Il valrait quoi, man. Moi, je suis prêt juste à donner des ordres, man. Inquiète, on va répondre. J'amène Kekéga avec moi, man. On corrige ça, nigga. Quelle de glace? Yo, fuck, man. Qu'est-ce qui t'arrive de rentrer comme ça, man? Yo, t'sais pas qu'est-ce qui vient de se passer, man? Il faut tourner, man. T'es pas chitoin, man. Yo, j'ai de remarquer qu'on a suffit de piquer 10 kilos de cams. Putain, 10 kilos de cams? Comment ça se fait? Yo, bitch, c'est un jour que je ne sais pas. Yo, bordel, je vous paye pour quoi? Merde, j'ai fait grave de monter la gamme. Yo, désolé, man. La prochaine fois, je ferai plus attention, man. Yo, fuck, man. Yo, je vais demander aux deux qui nous avons 15 kilos de cams en attendant qu'on retrouve ces fumées qui nous ont piqué ça. T'as compris, man? Ok, c'est bon. Fuck, yo, on fait ça, man. Ah, man. Fuck up, bitch. Fuck up, bitch, big fan, bitch. Fuck up. Fuck up, bitch, big fan, bitch. Yeah, I'm buying entertainment early, early. Yeah, I'm buying entertainment early, early. Il est obligé de donner, je sais, de toute façon. Il est obligé. En plus, un chien. Tu as fait le dos. C'est parti toi. C'est parti toi. C'est parti toi. C'est parti toi. J'ai un gros souci à te demander. Quelle souci à toi pour moi ? Je sais que tu m'avances 15 kilos de cab. Pourquoi tu ris toi ? Ecoute moi, Star. Ne t'en fais pas 15 kilos de cab. Tu sais quoi ? Tu veux vraiment ça ? C'est parti. Tu vas lui donner ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ne t'inquiète pas. 15-20 semaines, tu auras ton cab. Tu sais. Tu sais ce que je fais. Tu sais ce que je fais. Tu sais ce que je fais. Mais écoute moi. Je ne veux pas de goons qui t'entraîner. Qui t'entraîner. Parce que je t'entraîner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je t'entraîner. Je t'entraîner. C'est parti. Je t'entraîner. C'est parti. Je t'entraîner. Tu comprends ? Oui. T'inquiète pas. Tu sais ce qu'on fait. Tu sais ce qu'on fait. Il y a des vagues. Il s'est dit qu'il faut donner mon argent. Un million dollars. Non. Un de la sang, c'est un million de dollars. C'est bon. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu viens maintenant. C'est là. Tu sais que tu connais, tu as pris ton argent. C'est cette semaine, tu sais. Encore une fois. Encore une fois. Tu peux venir pour l'exprimer. Encore une fois, les gars. Encore une fois. Quel beau temps aujourd'hui. Alors Fifty, tu as aimé la partie de golf ? Même si je n'avais pas les habits pour ça. Ce n'est pas grave ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné la petite pêche ? Viens voir ce que j'ai pour toi. Ça, ça reste à voir. T'inquiète, il n'y a personne. C'est bon. C'est bien Fifty. Tu as fait encore du bon boulot. Je suis fier de toi. Ce que tu vas faire, tu remets les clés de la golf-car à la réception. D'accord ? Là, je dois y aller parce qu'il y a 4h qui m'attend. Ok, par contre. Allez. Continue comme ça. Je t'appelle à l'air. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Hé, M. Wilson, attendez, venez me voir un instant. Excusez-moi, mais je voudrais simplement vous dire quelque chose. Nous tous avons abordé comme ça, espèce de sale Blanbec. J'ai entendu des choses qui ne vous plairont pas au sujet de votre copine, je suis dit. Ah bon? Et à quel sujet? Ben, j'ai entendu dire que c'était fait sauter par Marius, un membre du gang du GDR West. D'où tu tiens cette info, toi? C'est parce qu'il s'en est vanté auprès de tout le monde dans le quartier. J'aimerais en savoir plus sur le fucking de Marius. Et sa relation qu'il a avec Judith, promène bien avant que je la rencontre. Dis-moi, c'est quoi ton prénom? Moi? C'est Alex. Ravi de te connaître Alex. J'aime bien les commerces dans ton genre. Dis-moi, tu bosses en ce moment? Non, j'ai pas de travail, ça fait déjà 4 mois. Ça tombe bien, parce que j'ai un deal à proposer. Ça joue de quoi? A partir d'aujourd'hui, tu bosseras pour moi. En tant qu'espion dans le gang du GDR West de Rosemont, dirigé par Douglas Munters, et celui des Docs de Saint-Michel, dirigé par Carlito. Oui, j'ai entendu parler d'eux. Je verrais qu'ils sont assez durs en affaire. Donc c'est très simple. Tu devras surveiller chaque faits et gestes commis par ces deux gangs. Et dès que tu as la moindre info, tu m'en informes. Ok? Parfait, M. Wilson. Très heureux de pouvoir travailler avec vous. Prends ma carte de visite. Appelez-moi ce soir. Merci beaucoup. Par ici, par ici. Je ne suis pas à la porte. Allez, allez. Allez, allez, laissez me voir. Allez, allez, laissez me voir. Allez, laissez me voir. Allez, laissez me voir. pute-le, laissez me voir. Pute-le, laissez me voir. Je ne peux pas choisir! It's a crime and you're the witness I'm optimistic, I'm not gonna miss this I'm weak like I'm gonna stop it now Hey, 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 hey Cripe d'être loin sur la mafumette It's like, yeah, si tu t'es dans la pipe Tu sais que c'est le black, yeah Baby, c'est plus un crime Tu penses que nous, c'est broum On le met dans l'actique, si on le piste, arrête De dire que tu fais la tête, je suis rentré Que d'autres prises dans ton grite que je peste Arrête de dire que bébé, tu veux sucer ma fille Non, 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 non Oh non, non... Hé, tu connais les morts Je connais les morts Je connais les cool sons, moi man Tu le connais les morts Fais-tu moi ce qu'on misse Fais-tu essayer de te parler moi man C'est quoi ton problème de ta barman il t'a mis ça au chasson Ah ouais j'ai vu hein On est qu'un gunne.. De toute façon Dougress m'a dit de te dire Que t'y serais né plus t'are pointe en face à Montréal l'Ouest Si tu tiens ta vie... Heheheh, écoutez moi c'est Kloon Sinon quoi ? Tu n'as complètement de quoi je suis capable Si je veux, à la minute même, je prends la possession de tout mon real West et tout Rosemont Mais du lieu de bien ton fucking dead boss de Douglas Hunter C'est pas dans ma priorité Ok nous, c'est-à-dire Va te faire foutre ! Enmarquée mon stula ! Enmarquée-le ! Tu sens une merde, la gueule ! C'est une merde, la gueule ! F*** ! C'est une merde, la gueule 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 ! C'est à partir de ce moment là que j'ai décidé de prendre ma vie en main, je boxais, je me musclais pour être plus fort, je préparais mon corps pour qu'il devienne une arme, je mettais mis en tête une chose, que mon nom de Nicholson puisse être connu à travers tous les gâteaux de Montréal, tu sais à l'époque, quand j'avais 19 ans, quand j'habitais à Los Angeles en Californie, avec ma soeur et mon père avant qu'il meure, je faisais partie d'un gang appelé les Quips, sur la West Coast ? Exactement, sur la West Coast, et le chef du gang, Curtin Johnson, il m'a dit que pour intégrer son gang, je devais buter quelqu'un, au hasard, un flic, n'importe qui, tu sais ce que j'ai fait, le jour même, j'étais m'acheter une cagoule, le soir, sur le coup de 23h02, je me suis pointé à l'entrée du poste de police de mon quartier où j'habitais, de West Adams, je me suis pointé là bas, j'ai attendu qu'un putain de flic sorte, et dès que j'y viens un putain de flic sortir, j'ai sorti mon arme, je l'ai cherché, et j'ai tiré trois balles avec ce putain de flic, bam, 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 mais pourquoi t'as fait ça ? C'est un putain de flic, mais pourquoi t'as fait ça ? Tu dois me prendre pour un démo hein, hein, non, mais pourquoi t'as fait ça ? Pour gagner le respect, ici en faisant ça j'ai gagné le respect à West Adams, je suis venu une genre de légende, j'étais le premier mec à avoir putain de flic, descendu un flic, j'ai gagné le respect, les gens avaient peur de moi. Mais j'ai dû quitter les Etats-Unis, par crainte de me faire attraper, de me faire balancer. Aller en prison Donc je suis venu ici Au Canada Pour m'y installer Au Québec Au Montréal Voilà voilà Ecoute Judith J'ai quelque chose à te dire C'est important Message avant tout Que t'es une fille géniale Je t'apprécie beaucoup Je t'apprécie beaucoup aussi Mais J'ai entendu dire des choses A ton sujet Qui m'ont choqué Mais quoi ? Tout le monde est plus Mais c'est quoi Tu préfères croire des rumeurs ? Tu veux vraiment savoir De quoi il s'agit ? Ouais T'es vraiment drôle Tes yeux de menteuse Pourquoi tu m'as caché Tu t'es fait sauter par Marius Du gang des GDR West en plus C'était avant toi Ça fait super longtemps C'est ça Ça fait super longtemps Je sais très bien Que je déteste les GDR West Mais je suis C'est mes ennemis Mes rivales Mais je savais que T'allais rien agir comme ça C'est pour ça Je te l'ai pas dit Franchement J'arrive pas à y croire C'est comme une genre de trahison T'as osé faire ça Un Nick Wilson Nick Wilson T'es en train de salaire mon nom Ma réputation Tu sais ce qu'ils vont se dire les gens Quand ils vont apprendre que Nick Wilson sort Avec l'ex de Marius De GDR West De Rosemont Franchement tu me déçois beaucoup À partir d'aujourd'hui Toi et moi c'est fini Va refaire ta vie Je vais plus entendre parler de toi Allez casse toi Sale pute Je vais plus entendre parler de toi C'est fini Toi et moi c'est fini C'est bon Sale pute Espèce de piatche Putain Eh oui C'est ça Carlito Montréal Nord T'es sérieux là Attends Qu'est ce qu'il se passe Carlito Il a envoyé ces gars Dites à Montréal Nord Quoi Putain de merde Shit Fuck Ce fils de pute de rastaman jamaïcain Il va le payer très cher Attendez-vous on peut le choper où ce soir ? On peut le choper tous les soirs Se poursuivre à Saint Hubert Au club Guasuma En Guasuma ? Ce soir on ira là-bas On va le faire payer très cher A ce fils de pute de rastaman jamaïcain Allons-y Let's go Allons-y Let's go Toi Je vous le fais Soi Puis 4,5,5,5,5,6,7, 7,8,7, 8,8,8. 5,6,7, 7,8,8,8. 5,6,7, 8,8,8. C'est parti ! C'est parti ! On a des choses à se dire, Carlito ! C'est pourquoi tu m'as dit aujourd'hui ? Fais-le ! J'avais bien dit que vous restiez d'ilé à Saint-Michel ! Mes gars m'ont dit que vous êtes venus d'ilé dans mon secteur de Morin Nord et que vous en fuit neuf ! Boulin Nord et que vous en fuit neuf ! Je n'ai jamais eu à Saint-Michel ! Non ! Je n'ai jamais eu à Saint-Michel ! Carlito, si tu conseilles de retirer tous les gars, de Morin Nord et de Boulin Puneuf ! Tu sais ! C'est comme Nick, tu ne sais pas ce qu'il y a un contrat ! Tu sais ce qu'il y a un contrat ? Un contrat ? Tu débarques ici alors qu'on prend du bon temps ? Qu'est-ce qu'ils cherchent au juste ? Tu viens essayer pour nous faire peur, nous menacer ? Putain mais t'es con ou quoi ! C'est Chucky 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 ! Tu sais ce qu'il y a Nick ? Donne-moi une minute ! Une minute, on reviendra ! Une minute ! Une minute ! T'as une de plus ! Ouais 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 ! Ouais ouais ! Ouais man ! Go buy a man them some Brockfoot shacks ! Moi putain on donne son temps sur les décisions ! Je ne vais pas négocier avec Nick ! Ce mec-là je n'ai jamais aimé ! Tu sais très bien ! Shit ! Blood ! But you know that... Yo ! The man move a hundred man move there ! You know ! But you know what ? We go leave him ! And fuck the contract ! And then after we come back and yam food ! Just like you say ! You know how it's all these and waste ? Yo I getcha ! Yeah man ! We make the man float ! We gonna do this ! And then we go drop him like a bird ! Yeah ! You know what ? Yeah ! So it's good ? You have to finish your union ? Yeah man ! 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 You're like Santa class ! You broke up with contract ! On a pas besoin de vous pour avancer notre business ! Allez vous faire foutre ! Yeah man ! Yeah man ! Tu veux que tu as une teneur ? Ouais ! Ouais, je veux que tu as une teneur ! Ouais ! Combien tu refais là ? Ça c'est 20 dollars ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Yo mon gars yamant ! Yo man ! Yo man ! Tu vas où yamant ? J'ai un jeu de savent et yamant ! Y'a un jeu de savent ! Y'a un jeu ! Y'a un jeu ! Ah ! Y'a un jeu ! Y'a un jeu ! Y'a un jeu ! Y'a un jeu ! C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est bien. Que sais-tu sur moi ? Je t'écoute. Mais en fait, je sais que tu es le gars le plus puissant à Montréal-Nord dans le secteur de l'ado. C'est parti. 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 Je voudrais tuer façonné, c'est parti. Il ferait tuer des petits détails. Il ne t'a pas choisi. Oh, lala. Pépite-toi, hein. C'est ta grande, tu ne t'es pas orangée. Ouais, je fais de moi, je ne fais pas de moi, c'est trominable. Vous aurezり des petits détails. C'est parti. Je t'yani. Il me reste long pour vous. Dis recurs, tu ne me force içinde en Langue ? Pégétacée. Pourquoi tu ai pas pour moi ? T'aurais pas un numéro de téléphone où je pourrais te joindre, ça fait tellement longtemps, on s'est perdu de vie, tout ça. Je t'appellerai demain, je passerai te voir et tranquille. D'accord ? Demain. Je t'appellerai avec toi. Viens, on y va. Nick ? Fais attention à toi. T'as pas de soucis pour moi. Diané était ma demi-sœur, elle était plus âgée que moi de trois ans. On avait le même père, mais n'avait pas la même mère. Mais je la considérais comme ma propre sœur. Ça faisait plus de quatre ans que je l'avais pas vue. Ma seule intention, ce soir-là, c'est d'aller demander pardon à Judith. Je suis tellement furieux qu'elle m'est cachée, qu'elle s'est fait sauter par un dégât à Douglas Winters. Et bon, d'un côté, ça remontait bien avant que je la rencontre. Qu'est-ce que tu veux, Nick ? Ouvre-moi, Steph, le bébé. Il faut que je te parle. Pourquoi je dois pas t'ouvrir la porte ? Allez, ouvre-moi. Il faut que je te parle, bébé. Il faut que je te parle, c'est important. Qu'est-ce que tu as ? Ecoute, bébé. Je suis sincèrement désolé pour la dernière fois. Je n'étais pas dans le milieu normal. Tu me pardonnes ? Ce coup-ci, oui. Mais je veux plus que ça se répète. Ça se dit pas, ces choses-là. Allo ? Comment on va, monsieur chéri ? Oui, ça va Nicolas. Et toi ? Ça va, ça va très bien. Oui, mais écoute, je me suis dit qu'il fallait que tu passes chez moi. Oui ? Pourquoi pas à quelle heure ? Tout à l'heure, à 15h30. Oui, je suis disponible. Voilà, 15h30. Je t'envoie mon adresse par texto. D'accord ? D'accord. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bisous. D'accord. À plus. Bisous. C'est parti. Message renvoyé. Bon, Caprio, tu me ramènes à la maison chez moi, s'il te plaît. Bon. Euh, tout de suite. Ma sœur passe dans une demi-heure. À 15h30. Je suis prêt à bosser avec lui. On va faire des bonnes affaires. Va voir qui c'est, s'il te plaît. Tout de suite. Salut, c'est Chumé. Qui c'est ? Qui c'est ? C'est ta sœur Nick. Ah, c'est ma sœur ? Ok. Ah, Diana, comment tu vas ? Ça va. Ah, c'est mon plaisir de te revoir. Mais tu manques là, si c'est toi. Euh... Caprio, va dans la cuisine. Ramène un verre pour ma sœur, s'il te plaît. C'est ton garde-de-corps ? Ah non, c'est pas mon garde-de-corps. C'est un ami, c'est Caprio. Caprio. C'est un ami, ouais. Il bosse avec moi. C'est un ami, c'est mon associé. Je ne travaille pas de lui la dernière fois au club. Oui, il m'a dit quelque chose. On dirait que je l'ai vu avant. Voilà, c'est lui. T'as vu où j'habite, au moins ? Ouais, c'est joli. Je suis bien avec le luxe, maintenant. Tu vois, c'est ça ? Ouais, je vois. C'est vraiment joli. Merci. Je te le serve le verre tout d'abord. Après, on va commencer la petite discussion. Bien sûr. Je suis en arrière. Prends tous mes portables et... S'il y a des appels, réponds. Tu dis que je suis occupé. Je suis avec ma sœur. Voilà. C'est New York, ça ? Ouais. C'est New York. J'ai été visiter New York il y a 3-4 mois. J'ai été à Manhattan. J'ai visité aussi Queens, Lebronc, Harlem. Tous les quartiers chauds où je suis rentré. Tu peux me laisser avec ma sœur, s'il te plaît ? Ouais. Tu sais moi, les quartiers chauds ça fait pas peur. Arrête. Moi, je suis un homme puissant. Je rentre dans tous les quartiers chauds. Même s'il faut que je rentre dans les favelas au Brésil, j'y rentrerai. J'ai peur de rien. En tout cas... Ouais, oui. Quelle coïncidence qu'on se retrouve dans le même pays ? Dans la même ville après 4 ans qu'on ne s'est pas vue ? Ouais. Ça fait vraiment longtemps. Ouais ? C'est assez surprenant. C'est assez incroyable même. Ouais. Mais moi, j'ai du mal à réaliser quand on s'est retrouvés ici à Montréal au Québec. C'est le destin. C'est le destin. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a ramené ici à Montréal pour t'y installer ici à Montréal ? En plus, j'arrive pas à comprendre. C'est assez bizarre. J'ai reçu une bourse à l'Université de Montréal. Ah bon ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? C'est dur à expliquer. Je suis venu ici vraiment parce que j'avais pas le choix. Je sais pas par où commencer. C'est très 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 dur. En fait, tu te rappelles à l'époque qu'on habitait à West Adams, à Los Angeles, en 2007. Il y avait un flic qui s'était fait descendre. Moi, je me rappelle, ils n'ont jamais trouvé le coupable. Ouais. Et le coupable, c'était moi. Arrête Nicolas. Ça te ressemble vraiment pas. C'est horrible ça. C'est moi qui étais derrière ça. C'est moi qui a tué ce flic. Vraiment, j'ai vraiment eu du mal à... J'ai jamais vraiment osé aborder le sujet avec les gens, tout ça. Mais c'est moi qui ai buté ce flic. Tu sais, à l'époque, j'étais perdu. J'étais dans la drogue, l'alcool, tout ça. J'étais influencé par des gars comme les Curti Johnson pour intégrer les gangs des Quips. C'était très très dur. Je n'étais plus le même. Vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi, Diana. Tu sais... Je regrette, je le regrette. Tu vois, ce que j'ai fait. Raison pour laquelle j'ai dû quitter l'État venu pour venir m'installer ici. Je suis sous l'écharpe, quoi. Mais je préfère qu'on change de sujet. Parlons d'autre chose. Parlons de toi. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? T'es mariée ? T'as des enfants ? Non, je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. J'ai un copain. Ça roule. J'étudie en médecine à l'Université de Montréal. Oui. Je travaille à Ngoa Suma une fois par semaine pour me faire un peu d'argent proche, quoi. Eh bien. C'est ma vie, ça. Je suis vraiment fière de toi, grande sœur. Merci. Oh là là. Une vraie fierté dans la famille. Merci. La famille Wilson. Ah là là. Je suis fier de toi. Vraiment, tu as pris l'intelligence de notre défunt père. Pauvre papa, il nous a quitté trop. Ah ouais. À cause de ce foutu cancer de merde quand j'y repense. Ouais. C'est triste. Bon, c'est pas que je vais te mettre à la porte, Diana, mais il faut que j'aille sans mourir à nord. J'ai un rendez-vous très important. Il faut que je te laisse. Tu peux rester, bien évidemment, tu peux rester. Oui, ça va. Tu voudrais venir chez moi ? Je t'appellerai, écoute. Je t'appellerai dans la semaine, promis. Je t'inviterai au retour, histoire qu'on... Qu'on passe un peu de temps ensemble. Ouais, parce que je suis très, très occupé ces temps-ci. Très, très occupé. Attends. J'ai quelque chose à te remettre. Campeon ! Oh, Campeon ! Oui. Bien, s'il te plaît. Tu peux aller dans le coffre-fort. Tu vas me prendre une partie en espèce. J'ai bien dit une partie, s'il te plaît. Ok. Amène-nous à ça tout de suite. C'est dangereux de se promener avec des pistolets comme ça. Ah ouais. T'inquiète pas, Diana. Tu sais, c'est pour ma sécurité. Ici, à Montréal, je suis un homme très puissant. Très respecté. Mais les gens ont tendance à vouloir parfois me faire du mal. Arrête de parler comme ça. J'aime pas ça, ça m'inquiète. Tiens, t'inquiète pas, Diana. T'inquiète pas. Tu fais pas du soucis pour moi. Moi, je me fais plus du soucis pour toi. Ah bon. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu ailles loin dans les études. C'est ça ma priorité. Sache que ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais je te porte dans mon cœur. Merci. Tiens, prends cet argent. J'en veux pas. Non, Nicolas, s'il te plaît, arrête. Garde cet argent. Non. Prends tout cet argent. J'en veux pas. Non. Garde cet argent. Tiens, prends-le. J'en veux pas. Garde cet argent. Non. Garde-le. Ça te permettra de payer tes études. Payer tes études. Payer ton loyer. Faire ton shopping. Je sais que vous, les filles, vous aimez le faire du shopping. Du shopping. Prends cet argent, Diana. Garde-le. D'accord ? Garde cet argent. Non. Je t'appellerai pendant la... Si tout va bien, je t'appellerai quand ? La semaine prochaine. Mais vraiment, sache que je suis très, très content de t'avoir revu. Oui, c'est cher. Ouais. En tout cas, je te souhaite bon courage dans les études. Et je t'appellerai dans la semaine. Bon. Il est temps que j'y aille avec Caprio, moi aussi. Caprio, tu sais que tu vas faire, tu vas accompagner ma soeur en bas. Pendant que je vais m'habiller, me préparer. Bon. Tu te dis à la prochaine, vraiment. Je suis content de t'avoir revu. Parce que je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Caprio. Bonsoir avec toi. Ouais, toi aussi. Tu accompagnes ma soeur en bas. Ok. Ouais. Il faut que j'ai eu son enfant. T'inquiète pas. Allez, salut. Salut, Diana. Diana était la seule famille qui me restait. Je ne voulais surtout pas la perdre une deuxième fois. C'est parti. Yo. Pass me the DVD case over there, son. The black one there. Aïe, on va. J'ai eu qui. Yo. Blood. You know, what? What do you think about? is this blood slut Nick? You have some crap in school. You never know. You have a Everybody name everything you call it. You have a danger to make this news. Ah bon? Qu'est-ce qu'on t'y fait? Il faut une balle en tête. Ce n'est pas toi qui disais qu'il était beaucoup trop puissant. Oui, mais tu sais qu'il y a l'autre jour? J'ai dit que c'est le cousin Josh. Il a infiltré dans le business. Il a fait un peu comme un petit bandit sur la rue. Il a fait de l'argent. Et puis, chaque seconde jour, il a fait un espionage. C'est une bonne idée. Je trouve que c'est trop risqué parce que Nick découvre ton plan. Je vais dire adieu à ton cousin Josh. C'est pas moi, tu as une femme de plan pour faire ton mimique. Oui. Premièrement, avec mon fameux plan. Cousin Josh. Le mec s'est frappé. Il s'est frappé. Il s'est frappé comme Josh. Et après, il s'est frappé. Il s'est frappé. Il s'éteint. C'est une bonne idée. Il est quand même s'est frappé. Il s'agit. Et après, il s'est frappé. Il s'est frappé. Il s'est frappé. Il s'est frappé. Il va se faire griller, c'est sûr. Tu connais, la discrétion, ce n'est pas son point fort. Point fort ? Listen to me blood. So what ? You have no confidence in it ? Boy, we tell you. Me and my cousin Josh. And you ! You go take out Bomberclad Nick. You go take back Montreal lot. Take back Bomberclad Bullpileff. In ? Yeah, man. Fuck, where's that Nick ? Yeah, yeah, let's put on some off. Yeah, let's go figure out your best. Okay. Okay. Yeah, it's perfect. So how did we even go? There you go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une photo de toi et une photo de papa Même papa ? Tu gardes bien les archives toi ? J'avais quel âge dessus ? Je pense que tu avais 3 ans 3 ans ? En tout cas tu gardes bien les archives toi Je suis très content Je vais les garder précisément Nip, il y a une chose que je ne comprends pas chez toi Pourquoi est-ce que tu es toujours accompagné Comme si tu étais un chef d'état ? Un chef d'état ? Tu sais, ici à Montréal Je suis une personne très puissante Et je suis obligé d'être accompagné D'être protégé par mes hommes Parce que j'ai pas mal d'ennemis Raison pour laquelle Tu me vois toujours accompagné Mais comment est-ce que tu es devenu si puissant ? Est-ce que tu te rends compte que c'est dangereux ce que tu veux ? C'est, Diana, ici on est en Amérique Soit on est quelqu'un, soit on est personne Soit tu marches dans la lumière, soit tu marches dans les ténèbres Et moi j'ai fait le bon choix de marcher dans les ténèbres avec le diable Arrête de parler comme ça Nicolas tu as 23 ans, tu es jeune Est-ce que tu réalises que tu peux passer les restants de ta vie en prison si tu continues comme ça ? Tu peux changer ta vie, si t'es pris, tu es la seule famille qui me reste Ça me touche beaucoup Qu'est-ce qui se passe ? Diana, tu veux un mouchoir ? Non, je ne pouvais pas Mais où tu vas Diana ? Je suis déçue Déçue ? Pourquoi tu es déçue ? Je ne comprends pas Mais Diana reviens Diana Diana reviens tout de suite Yo Campeau, laisse la, laisse la Je ne sais pas si Ricardo, Silvio de Souza, Antonio Il était le fils de Carlos Massimo Oliveira Antonio L'ancien parrain italien de la ville de Montréal dans les années 80 C'était la toute première fois que je le rencontrais Je n'imaginais pas si jeune Il n'avait que 22 ans Il était moitié italien et moitié colombien C'était l'un des plus gros fournisseurs de dope de la province du Québec C'était l'un des plus gros fournisseurs de la ville de Montréal C'était l'un des plus gros fournisseurs de la ville de Montréal Oui moi aussi continue d'être Bon OK. OK, monsieur Nick. Qu'est-ce que vous emmène? Ricardo, je suis venu vous voir pour qu'on parle de quelque chose de très important. Tu peux t'étoyer, je t'écoute. Écoute, moi j'ai mon argent et j'aimerais qu'on puisse pousser ensemble. C'est possible? Moi j'ai mon business et je n'engage pas avec n'importe qui. Je ne sais pas n'importe qui Ricardo, sache-le. Non, je n'ai pas dit ça. Je comprends, on vient à peine de se voir. Capri m'a parlé beaucoup de toi. Je l'apprécie beaucoup. J'accepte de bosser avec toi. Mais dis-moi Ricardo, que fais-tu au juste? Quel genre de business? Moi je contrôle les drogues ici. Ici on est du Nord. Tous les business des drogues, c'est moi qui le contrôle. C'est pas juste. Je peux te dire. OK, je comprends. Quel genre de marché où tu passes? Moi, ce serait plus dans le marché de la drogue. C'est tout? De la drogue? Oui, c'est tout. OK. Tu me donnes l'argent et je te donne le suite. D'accord, d'accord. Combien? 500 000 dollars. Cash. OK, parfait. On fait comme ça. Je te donne 48 heures. Ciao. À la prochaine. Ouais. Les clics de la personnalité. Le pouvoir. Je dispose du pouvoir céleste qui se concentre en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Vous pouvez être certain que tant que je serre la tête de ce camp des Black Jax, on règnera sans problème. Est-ce que tu me suis? Bienvenue chez les Black Jax. Sois le bienvenu. Ouais, thanks guys. Merci pour tout. L'argent que je te devais. En passant, j'aurais besoin de petite flampe de 2-3 000. Faut que je vais à Miami, voir la famille. OK. Si tu vas à Miami, y'a pas de soucis. 2-3 000 dollars, c'est pas grand chose. Mais avant ça, je veux absolument que tu me vendes pour 10 000 dollars. Avec Christian. Quand tu me ramèneras ces 10 000 dollars, ici même, je pourrai te laisser partir à Miami pour voir ta famille. OK? Ouais, c'est bon. Posez. Ouais. En tout cas, il faut que je bouge. C'est OK. Pas plus tard, Josh. J'encourage. Je trouve louche ce vieux. Ne sens pas trop, mec. T'inquiète pas, Prac. Je contrôle la situation. Tout est sous contrôle, comme on dit. J'ai quelqu'un qui le surveille 24 heures sur 24. Donc on a pas de soucis à se faire. Au cas où il essaie de nous faire un mauvais coup, c'est un homme mort. Fais-moi confiance, Prac. T'inquiète. T'inquiète pas, t'inquiète. T'inquiète pas, Man. C'est toi mec ? Oui c'est moi Bon C'est toi mec Moi aussi Comme ça c'est toi le fameux Josh Oui c'est moi mec Ton cousin m'a beaucoup parlé de toi Tu sais pourquoi t'es ici ? Non mais explique Justement je parlais avec ton cousin avant que tu débarques On est en train de mettre sur pied un plan pour faire ton bénique Tu marches avec nous ? Pfff Yo Nick c'est le gars qui est puissant que je connaisse Il est toujours avec ses goons Je sais qui est puissant Faut pas que tu te laisses décourager par ce mec là So Voici le plan Ton cousin et moi voulant que tu plantes la cam dans la voiture à Nick Yo t'es sérieux man ? C'est ça que t'as trouvé ? Quoi tu dégambes les gens t'as la trouille Laisse faire Non 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 c'est chill Yo j'ai notre dans la gang Laisse moi le temps de m'habituer et après ça on se monocule C'est chill ? Yo j'aime ça Aller Aller Check Il a 43 ans Franchis toute sa vie Malheureusement j'ai pas eu la chance de connaitre mon grand père Il est mort quand j'avais l'âge de 8 ans Qu'est ce que j'ai fait il y a 3 ans ? Qu'est ce que j'ai fait il y a 3 ans ? Non explique J'ai été entièrement putain de grand père Il est mort Sans un sou Pas de retraite Pas d'économie Ce putain d'hôtel lui a pris le dos Qu'est ce que je vais faire dans quelques semaines ? Et bien je vais racheter ce putain d'hôtel Pour ne jamais perdre de vue une chose C'est que ce putain d'hôtel A pris le dos de mon grand père Et ça l'a tué Les règles d'heures comptent dans la tête d'un gang aussi puissant comme les blackjacks Tout travail mérite salaire Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux tes 800$ pour aller à Miami n'est-ce pas ? Ouais Voilà ce que tu vas faire Tu vas aller réclamer les fruits qu'on me doit Tu vas aller... tu vas te rendre chez les docs De la langue de Saint-Michel Tu vois ? J'ai un des leurs Qui s'appelle Carlito Tu vas aller réclamer le fruit qu'il me doit Parce que ce fils de pute De fucking de Jamaican De Rastaman Il avait piqué mon territoire à une certaine période Il a fait son premier versement mais je suis sûr qu'il m'a ranaqué Donc Tu vas aller réclamer le fruit qu'il me doit Et bute le quitte si c'est nécessaire T'as ton arme j'espère ? Ouais c'est une petite fille Ok Descends-le si c'est nécessaire D'accord ? C'est bon On se revoit Au revoir T'es tout On se revoit 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 On s'en va On y a des On se revoit Tu vois, ce sont mes conteneurs. C'est là où je reçois tous les marchandises. De l'Afrique du Ouest, Amérique du Nord, puis d'Athalie. Ok, c'est bien ça. En tout cas, c'est des bonnes choses. Ça fait longtemps que je suis dans ce business depuis que mon père décédé. Tu es très courageux en tout cas. Je te félicite. Grâce. J'ai reçu tes 500 000 dollars hier. Oui, je l'avais envoyé à Brian. Un de tes gars, il l'a déposé à mon secrétaire. Superbe. Je suis prêt de bosser avec toi. J'avais tenu une promesse. Tu vois, je suis un homme de parole. Je t'avais dit que j'allais te déposer ça dans une 48 heures. Moi aussi, je vais te donner mes parents. Je vais te donner 10 de mes conteneurs là-bas. Du marijuana, du cocaïne. Donc il y a 10 là-bas ? Oui. D'accord. Parfait. Puis après, tu vas les revendre à ton secteur. Il n'y a pas de soucis. Tu sais, mon rôle m'appartient. Je vais faire deux frappes pour toi. C'est drôle. Tu oublies que je suis déjà un homme riche. Pas assez, mon gars. Je vais faire un multimillionnaire de toi. Un multimillionnaire ? Mais je te fais confiance. C'est ce qu'on verra. En tout cas, c'est un plaisir de te revoir. Il mio amico, comme je dis que tu viens en Italie. Adios. Adios. Caprio. C'est quoi ? Big bang and mortals. We untouchable. 10. 9. 8. Yo action. Yo action man. Tell'em'em now. Yoni. Ya ! Ya, il est la visée. Ah bon, qui ça ? C'est un Alex, mais il n'est pas celle. Ok. Fais le rentrer. Par contre, la personne qui l'accompagne, elle ne rentre pas. Ok. Inspire, en fait. Et toi, tu es ici. Bonsoir, je me vois le sein. Ah. Mister Alex. Comment allez-vous ? Très bien, toi. Ça va très bien, monsieur. C'est toi. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les nouvelles ? J'ai des informations au sujet qui vont vous intéresser. Ah bon ? Je t'écoute. Ben, vous allez être étonné de l'apprendre, mais Josh, c'est le cousin de Carlito. Josh Karakis, cousin de Carlito ? Oui, monsieur. C'est une blague, j'espère. Non, monsieur Wilson. Je vous assure que c'est vrai parce que j'ai tout enregistré ce monsieur-là. En tout cas, toi, t'es un vrai détective espératoire. Un vrai. Un vrai, je pourrais dire. Fais-moi écouter ça. C'est parti. C'est quoi ça ? F*** 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 Quand je pense que j'ai pu faire confiance à cet enfoiré de chum Josh, Mike, Carlito, Josh, ils sont tous dans le même, dans le même cours. Ils ont oublié tes baisers. Franchement, en tout cas ils n'ont pas réussi. Demain on ira faire une descente chez eux. En tout cas, Alex, je te remercie. Tu as fait du bon boulot, je suis fier de toi. Demain, tu m'enverras ton numéro de compte par texto. Tiens, gardez visite je suppose. Oui, monsieur. Tu as mon numéro de téléphone ? C'est tout ça, oui. Cellulaire ? Ok. Donc demain, tu m'envoies ton numéro de compte et je te ferai un transfert d'argent à Vire-moi. Je passe beaucoup sur Welson, je suis fréquenté. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée sur Welson. Garde ton sérieux, garde ton sérieux toujours. D'accord ? D'accord. A la prochaine année. C'est un bon boulot, merci beaucoup. C'est un bon boulot, merci beaucoup. Shit ! Quelle bonne affaire et ces dogs de merde, Saint-Michel. Je les saurais. Il est au cas, les autres. Pourquoi tu cherches ? Pour tes affaires. Il n'est pas là. Il n'est pas là ? T'es sûr ? Hein ? Allez, on s'experse les gars. Les autres, allez en bas. On se retrouve en bas. Allez, nous sont au cas. Allez, nous sommes au cas. Comment underperons-vous m'inguém. Qu'est ce que tu voulais, Josh ? Hein ? Je vais prendre un verre. Prendre un verre? Avec ce fricking de Carlito, ce fricking de Mike, ce fricking d'un dog de merde! Ça, monsieur, monsieur. Blood clot, Nick. T'as vu, je trahir! Je vais te faire ça. 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 Quand je viens ici, dans mon territoire, il n'y a pas de blood clot. Tu vois? Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Tu sais quoi? Tu te descends beaucoup, Carlito. Tu te descends beaucoup! Je vais te faire ça. Je veux 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Plus! Tu as la rassas. Plus! 10 millions de dollars! Tu n'es pas bien toi. Tu n'es pas bien dans ta tête. Tu n'es pas bien. Plus! Je vais te dire, Michel. Comment ça? On 5 cam, je vais te faire ça. Je vais te faire foutre. Foutre? 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 Foutre! Foutre! Foutre t'cazte... Foutrepel. Foutre! 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 Foutre oiket! Foutre too! Foutre oiket! Foutre oiket! Foutre il y a un flc. Foutre! Et tu es enflac Peterゴ? Yannick, faut que je te dise, ils parlent de toi dans les médias comme l'homme à abattre. T'es sérieux, vraiment ? Et à quel sujet ils parlent de moi ? Je sais pas, ils disent que t'as abattu un flic lorsque t'étais à Los Angeles. En tout cas, ça s'annonce vraiment pas bon signe, hein. Je préfère que tu le dises. Franchement... Ils sont vraiment stupides, ces journalistes. Ils peuvent pas parler d'autre chose. Les autres faits divers qui se passent dans ce putain de pays de merde. Ils parlent de moi comme si j'étais une star, franchement. Et c'est pas tout, Yannick. Car ils prévoient augmenter le nombre de patrouilles et de flics sans moyen or. Je commence vraiment à être dégoûté de cette merde, hein. Ça c'est sûrement contre ces politiciens de merde. Ils sont prêts à tout pour me faire tomber. En tout cas, je peux te promettre une chose. Je baisserai pas les bras. Parce que je suis Nick Wilson. Et je resterai Nick Wilson. Ce sont pas ces petits policiers de flics qui me feront reculer. S'ils le veulent, ils ont carrément intérêt à ramer les forces canadiennes. T'as raison, Nick. Faut rester vigilant, man. Ouais. Dis-moi, Prak, qu'est-ce qui soutient ce projet d'augmenter les patrouilles policières ? Je sais pas trop, c'est le premier ministre canadien, je pense. Premier ministre canadien ? En tout cas, il laisse se faire foutre. S'il pose un seul piste dans notre secteur de Montréal-Nord, de Laval ou d'Anjou. Ou des autres secteurs qu'on a. Je te jure que c'est un homme mort. J'hésiterai pas à le descendre, s'il le faut. Tu me suis ? Ouais, je te suis, à 100%. S'il le faut, je ferai un coup d'Etat. Ils vont tous les payer très chers. Ces politiciens, là. Ils essaient de me faire reculer, mais ils y arriveront pas. Ça, je peux te promettre. Ils vont jamais arriver à me faire reculer. Parce que je suis Nick Wilson. Musique T'es qui ? J'en ai Blackjack, et je vais voir Douglas. Ah ? C'est un farid là, viens voir Douglas. C'est la feuée, c'est un farid de Black Jack ? Ouais, il est net. Il est net ? Ouais. Yo, dude. Ya, boy. Tu as Black Jack ? Toi. C'est mieux ou quoi ? J'ai une question en plus ? Ha ! Ya, qu'est-ce qui se passe, dawg ? Yo, what's up Douglas ? Fallait absolument que je vienne te voir. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, man ? Sache que ne crepe pas un gros coup, hein. C'est un peu plus personnel qu'est-ce que tu dis, man. Il s'est associé avec un Italien qui fait importer de la marchandise de Colombie, d'Italie et de Jamaïque. Il sache que c'est lui qui a envoyé un dénommé Fifty pour dérober 10 kilos de calme. Ok, yo, ce fumier de Wilson n'a pas fini de nous emmerder. T'inquiète, je vais régler son compte, ce gars-là. À partir de maintenant, j'accepte de faire équipe avec toi pour détruire ce négro. Ah ouais. Yo, j'ai une question à demander. Yo, ce gars qui se fait appeler Fifty, dis-moi où je peux le trouver, ce gars-là. Tu peux le choper à tous les jours vers 5h15. Il traîne aux alentours d'une banque Desjardins d'Anjou. Et en fait, c'est là qu'il effectue ses transactions. Ouais, ouais, ouais. T'as entendu, man ? Yo, vous allez choper ce gars-là pour moi, man. Durant cette semaine-là, man. Ce négro de Nick tente de devenir le roi de ce ghetto ? T'inquiète, on va lui en empêcher. Ah ouais ? Assez-toi qu'il ira pas loin. Ouais. Fais-moi confiance sur tout ça. Voilà. Thanks, man. Alors bébé, t'as plus une petite sortie au resto ? Ah ouais, ça m'a fait super plaisir. Alors c'est quand qu'on remet ça ? Ah écoute, quand tu veux. Mais sache-le que je serai toujours là pour toi. N'oublie pas ça, d'accord ? Ok ? Ouais. Ça me touche. Mais... Tu sais... J'aimerais que tu consacres plus de temps à notre relation. Moins de temps à t'aider. Ha ha. Écoute. Bébé. Tu sais très bien que je peux pas laisser mon bise. C'est quelque chose de très précieux pour moi. Je suis Nick Wilson. Et j'en resterai Nick Wilson. Le business, je le laisserai jamais. Pour rien au monde. Ouais, mais... Je vais te présenter à mes parents, à ma famille. Mais là... J'hésite. Pourquoi t'hésites ? Je me vois pas vraiment arriver et leur dire que... Je suis fréquente un chef de gang. Écoute bébé. Tu fais pas de soucis pour ça. D'accord ? Oui. Je te raccompagne chez toi. OK. Je t'aime bien. Raw talent, niggas. Yeah. Shouts to Merle and the wizards. On the beat. On the beat. Jeremy in the building. We get it crackin' life. Yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Or que je n'étais pour rien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu devrais travailler fort pour que cette affaire soit réglée Ou plutôt vite pour être possible Et je peux te jurer à les salauds qui ont fait ça Ils ont mis l'air vie à l'envers Qu'est-ce que c'est ? Bien votre âgé Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! A l'estime, ne décchez pas ? Fils de p***** ! Mets nous sur ces gars-là ! Et d'autre qui Mokini de haine ! C'est tout caprio ! Retrouve-moi ces gars-là ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est fait ! Fils de pute ! Allons y va ! Dépêche-toi ! Yo, put*** ! Yo, ça fait longtemps que je t'attends, t'es où, man ? Yo, il est presque 17h, man ! Yo, en tout cas, man, yo, moi c'est ce soir, il faut que je fasse ça ce soir, là, c'est dead ! Yo, il est là, attends ! C'est parti ! Hey ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Demain c'est le grand jour pour nos Blackjacks On a rendez-vous avec Ricard Antonio Ton fournisseur italien ? Mais je pensais que c'était ce soir le rendez-vous Non, finalement c'est demain Je ne peux pas, j'ai des business à faire, demain après-midi Ecoute Essaie de te libérer C'est un rendez-vous très important Et tu le sais très bien ça, Fraxon D'accord, j'essaierai Au pire je te rejoindrai demain après-midi Une fois que j'ai fini, tu vois ? Parfait, il n'y a pas de soucis, tu connais l'adresse ? Non, je ne sais pas c'est où Sur la 21ème avenue De Bellechasse Ok, ouais Je connais bien ce secteur, t'inquiète Donc je te dis à demain Sois ponctuel surtout Allez, salut Fraxon Here on Et Il n'y a pasné LeDoes-le-le-la d'un Mais? Ta gueule! Dis encore à moi, je te tue! Salut Zalek! Salut Zalek! Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va très bien. Voilà, on check. Je m'a bien bossé. Un check de 32 millions de dollars? Ricardo, oh là là là! Je te remercie beaucoup, en tout cas. Tu as vraiment bien travaillé dans la business de drogue. Tu m'as vraiment fait beaucoup de profit. Franchement, je suis content. Je ne sais pas comment te remercier Ricardo. Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Maintenant, j'ai des autres rendez-vous. Ok. Tu as mon numéro. Je fais ton numéro. On s'appelle, on téléphone toujours. Ok? Allez, salut. Ciao. Adio. Viens par ici Caprio. Je savais bien. Voilà la surprise. Un chèque de 32 millions de dollars de la part de Ricardo Antonio. N'est-ce pas beau ça? C'était ça ta surprise? Eh oui, c'était ça la surprise. C'est la belle vie. Eh oui, c'est la belle vie. Tout travail mérite salaire comme je vous ai dit dès le départ. On a travaillé dur. On a travaillé dur d'arrache-pied pendant des semaines et des mois. Maintenant, on est récompensé. Attends, je peux voir? Oui, bien sûr. Tu peux voir ça. File station, man. Bienvenue Caprio. C'est bien. Qu'est-ce que je t'avais dit? 32 millions de dollars? 32 millions de dollars comme tu le vois. Qu'est-ce que je pense faire avec ces 32 millions de dollars? On va faire la fête. On va voyager. On va se partager tout ça avec toutes les blackjacks. Yes! On est une famille, n'est-ce pas? Depuis le départ. Par contre, famille. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Non! Mais t'as... T'as posé de faire ça, Françon! Espèce d'enfoiré! Comment t'as pu me faire ça? T'as posé vieux, sinon elle va le regretter. Fuck! Je comprends plus rien. T'es venu complètement dingue ou quoi? Qu'est-ce qu'il te prend? Dingue? Non, au contraire! J'en ai jamais eu rien à foutre de ton gag de blackjacks de merde! Fuck! T'es vraiment un fils de pute toi! Comment t'as pu oser de faire ça, Françon? Écoute-moi bien, vieux. Tu croyais devenir roi du ghetto? Mais tant mieux qu'on est pas aux Etats-Unis, ici on est au Canada. Y'a personne qui va devenir roi du ghetto ici, merde! À qui tu parles comme ça? Chaque chose à son début et chaque chose à sa fin. Espèce de pétage de merde. Si, je comprends bien. C'est toi qui est derrière la mort de Kevin et depuis petit! Écoute, vieux, c'est des choses qui arrivent. Un soldat reste toujours un soldat. Mais lorsqu'il s'agit de combattre ou d'agir, il va le faire, tu vois? Tu es ta soeur, vous soyez! Ferme ta gueule, salade! C'est pas vrai! C'est possible que tu as osé de toucher à ma soeur! Mais je comprends pas, t'es un enfoiré! Comment t'as pu oser faire ça, Françon? Mon vrai droit! Mon frère! Je te conseillerais comme un frère, pourtant! Elle l'a cherchée, qu'est-ce que tu veux? Comment ça elle a cherchée? C'est une salope ta soeur. Quoi? Ma soeur? Une salope? Qu'est-ce que mes enfoirés? Vous le dîtes bienありent? testimony de fonders Annettez à la gel, salate! Autatentera! Regardez-vous! Regardez-vous-vous! Regardez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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